Les hommes comme M. Francis Mbemba réussissent avec les femmes parce que les femmes ne connaissent pas beaucoup de secrets par rapport aux relations homme-femme. Comme la dernière chose que j'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut que tu puisses absolument te mettre avec un homme qui te kiffe, qui t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. C'est comme ça que tu vas être dans une relation qui est bénéfique pour toi en tant que femme. On va prendre l'exemple de ce monsieur, justement, Francis Mbemba avec Coco Emilia. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ce monsieur, justement, nous donne l'exemple parce qu'il avait un peu vendu du rêve selon ce qui est dit. Il avait vendu du rêve à cette dame et elle n'a pas eu vraiment ce qu'elle espérait sortir de cette relation. Je vais vous expliquer selon moi ce qui s'est passé et pourquoi les femmes devraient éviter cette erreur-là. Un homme, quand il arrive devant une femme, c'est parce qu'il a déjà vu de loin un certain intérêt qu'il a sur toi. Ça peut être ta beauté physique, ta beauté intérieure, ça peut être ton énergie générale, ta jeunesse, ta fougue. Tout ça, ce sont des choses qui l'attirent. Donc, quand il vient vers toi, il te met à un certain niveau. Il a certains points qu'il t'a déjà donnés par défaut. Il te voit comme ça. Maintenant, le problème ici avec les femmes, c'est que les femmes n'ont pas l'habitude de savoir, pour la plupart du temps, leur propre valeur. On parle ici quand même de Coco Emilia. C'est une très belle femme. Quand on a commencé à parler de toutes ces histoires et tout, je suis allée voir un peu qui c'était. C'est une très belle femme. Ce n'est pas seulement une très belle femme, c'est une femme intelligente. Elle a été capable d'avoir des acquis et de diriger sa vie comme elle est en train de diriger sa vie. C'est sa vie, elle la vit comme elle veut, mais vous voyez qu'elle a fait certaines choses avec sa vie. C'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui n'est pas avec n'importe qui, qui, socialement, a une certaine place. Cet homme, Francis Veba, malgré tout son charisme, toute sa beauté, parce qu'on ne va pas nier ça. Vous savez, moi, je ne le nie pas. On ne va pas nier le fait que c'est un bel homme. Il a du charisme, il a de la beauté, il a de la prestance et tout. Oui, bien sûr, les femmes recherchent ça chez un homme. Mais malgré tout ça, quand lui, il a regardé cette femme, Coucou Emilia, il a vu quelque chose aussi. Maintenant, c'est elle qui n'a pas su bénéficier complètement de qui elle est. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de femmes, j'ai remarqué, par rapport au courrier qu'on m'envoie. Cet homme va venir devant toi, il te voit d'une certaine façon. Mais la femme, ce que j'ai remarqué, quand cet homme va arriver devant toi, au lieu de prendre le temps de jouir de la place que tu as pour lui, de jouir de tous les intérêts que toi, tu as pour lui, laisse-le te prouver pourquoi il a besoin de toi, au fait. Les femmes, au lieu de faire ça, elles switchent tout de suite, tout au début de la relation. Elles vont switcher pour commencer à plutôt admirer, au-delà, ce que l'homme te rapporte. Pourquoi être impressionnée parce qu'un homme te dit, « Oh, docteur, parce que des fois, il y a des femmes, je suis choquée. » Elle me dit, « Mais docteur, tu ne comprends pas. » Il est tellement attentionné, il m'appelle le matin, il me demande comment j'ai dormi, docteur. « Mais c'est ton homme, chéri, c'est ton homme. » C'est normal qu'il t'appelle. Sois reconnaissante pour ça. Mais ne sois pas étonnée. Ne tombe pas de ta chaise parce qu'il t'a dit que tu étais une princesse et qu'il t'admirait. Mais ne tombe pas de ta chaise. Dis-lui « Merci, mon amour. » Sois reconnaissante, sois contente, mais ne va pas au-delà. C'est ça l'erreur des femmes. Au lieu de continuer à rester la femme que tu es et que cet homme puisse jouir. Cet homme en venant vers Coco Emilia, elle voulait jouir de la Coco Emilia, de qui elle était, de la lumière qu'elle émanait. Et Coco Emilia, ce qu'elle aurait dû faire, c'est le laisser prouver sa part. « Oh, puisque je te vois comme ça, ma chérie, je vais t'acheter des diamants. » « Regarde, je joue avec des diamants. » Non, non, non. Quand un homme tient à toi, il ne te montre pas. « Regarde, j'ai des voitures. » Non, non, non. Il t'apporte une voiture. Il t'apporte des diamants. Il te dit « Regarde, je t'ai emmené une bague en diamant, ma chérie, parce que je te considère comme un joyau, au fait. » Tu t'assois là, comme la personne qui l'a vue là. Tu t'assois, tu t'enjoues. Toi, en tant que femme, tu ne peux pas utiliser un homme comme un accessoire socialement. Mais un homme peut t'utiliser comme accessoire socialement. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ils le savent, les hommes. Ils savent que toi, la femme qui est devant lui là, tu es classe, tu parles bien, tu as étudié ou tu te présentes bien. Surtout si tu fais l'envie des hommes autour de lui. Il se sent comme un champion. Il se sent comme, lui, il a un bon accessoire. Socialement, il sait que les hommes autour de lui et la société en général, même les membres de sa famille, vont lui donner une certaine importance. Parce qu'ils disent, « Waouh, regarde la femme qui marche à côté de lui, d'elle, à côté de lui, oui. Regarde la femme qui marche à côté de lui. » Toi, la femme, cet homme peut t'embellir pour que tu puisses être le fruit, l'image de sa position sociale. Mais l'erreur que les femmes font des fois, c'est de vouloir faire la même chose avec les hommes. Nous ne sommes pas pareils. N'utilise pas cet homme comme un accessoire pour toi socialement. « Oh non, docteur, tu vois, quand il va prendre des photos avec le joli sac-là, quand il va faire ceci, il va poster. » Les gens vont dire, « Ah, c'est son homme. » Oui, les autres femmes peuvent apprécier parce que c'est un homme présentable. Sa masculinité, oui, ça habille bien, oui, c'est un métro sexuel, oui. Mais ma chérie n'utilise pas ça comme accessoire pour toi. Ça, c'est l'erreur que, je pense, Madame Emilia a fait aussi. C'est de prendre cet homme-là et de l'utiliser un peu comme un accessoire socialement. « Regardez mon poisson et tout et tout. » C'est lui qui doit te prendre et te présenter comme un joyau, oui. Il a besoin de ta lumière, il a besoin de ton essence, il a besoin de ta féminité, exactement comme tu es. Donc, tu n'as pas besoin de te délaisser toi-même, te dire, « Oh non, tu vois, bon, parce qu'il a fait ça. » Non, non, non. Lui, il fait ça parce qu'il veut justement être avec toi. Il faut que tu comprennes ta valeur. Il faut que tu comprennes ce que tu apportes dans la vie de cet homme. Si tu te sens comme si tu n'as pas quelque chose que tu apportes dans sa vie, va d'abord te construire. Va d'abord te créer ta propre personne, ta propre féminité, ta propre femme. Comme ça, tu vas voir et tu vas savoir ce que tu apportes dans la vie de ces hommes ou de cet homme. Maintenant, un message spécifiquement pour Coco Emilia. J'ai vu à quelques endroits sur Internet, les gens disaient, « Oh, elle a perdu sa lumière, elle n'est plus comme elle était » ou « Je ne sais pas, elle est découragée. » Moi, je voudrais te dire, moi, Gloria, je te dis directement à toi, personne ne peut éteindre ta lumière. Personne ne peut te prendre ce que tu es ou ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux oublier, tu peux perdre le chemin vers toi. Tu peux perdre le chemin de ta personne, de ton essence, mais personne ne peut te l'enlever. La seule chose que tu dois faire en ce moment, c'est retrouver le chemin vers toi, ma belle. Tu es encore là, ta lumière est là. Les gens regardent, oui, je sais que ça peut être une pression sur toi, mais ta lumière est là. Trouve le chemin vers toi et je sais que tu vas bien et que tu vas continuer à toujours bien aller. Tu as appris, tu vas continuer à apprendre, maintenant, tu vas juste mieux jouer le jeu. C'est le jeu. Tu vas apprendre, c'est quoi tes erreurs, c'est quoi ta valeur, ta vraie valeur. Tu as vu comment je t'ai présenté, n'est-ce pas ? Regarde-toi bien. Regarde ce que tu as accompli. Regarde la femme que tu es. Regarde statistiquement dans les gens qui sont autour de toi. Regarde-toi bien. Regarde tes enfants. Regarde ta richesse personnelle qui tu es. Regarde ta richesse physique, matérielle. Regarde-toi comme la femme que tu es. Et tu vas retrouver ton chemin. Tout est encore à vivre. Rien n'est perdu. Absolument rien. C'était Dr Glolov, la douceur incarnée. Toujours. Je teanti. Elle a toi. Non voulait parler. Non voulait parler. Je n'en ai. Qu'est-ce que tu asmentais ? Je n'ai pas parlé mais personnelle.